Et salut les amis c'est Virgile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction vous connaissez très bien sur le cadre là c'est le cadre parfait pour regarder un nouveau trailer d'une série que j'adore particulièrement et il y a des choses que j'ai cru entendre je trouve ça très dommage mais on va y aller tout de suite c'est la bande annonce de la saison 3 de Locke & Key une série sur Netflix que j'adore tout particulièrement c'est l'une de mes séries préférées de tous les temps donc cette bande annonce est sortie à l'occasion du week-end geek de Netflix ils font ça en gros du 6 au 9 ou 10 juin si je dis pas de bêtises voilà je vous mettrai dans le monde toutes les infos par ici je vous montrerai et puis on va regarder la bande annonce sans plus attendre parce que je l'ai encore pas vu et j'ai envie de voir ce que ça donne donc on y va c'est parti let's go mon passé est toujours avec nous tu peux essayer de le faire mais c'est toujours là vous avez des filles 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 vous êtes un capitaine et quelque chose d'autre ça c'est notre maison ces clés belong to us Doge, let's go Oh j'ai les frissons Oh la saison finale Ok Bah Ca fait mal Ca fait très mal Et Oh la la il y en a des choses à dire Encore là dessus C'est légendaire C'est très cool De voir De revoir Ces acteurs là Même la série est ouf Et là du coup on revoit Encore des nouvelles clés On a pu voir une clé au niveau de l'horloge Et une clé qu'on peut mettre dans le torse Si j'ai bien pu voir De toute façon on va reprendre La bande annonce Chronologiquement Comme je fais d'habitude Mais franchement déjà Là c'est un truc de ouf Donc on a cette première scène déjà Avec le manoir de Tee House Qui est incroyable Ca Ca c'est un endroit par exemple Que j'aimerais voir dans la vraie vie Je sais qu'il existe C'est même sûr Mais il est trop beau ce château Enfin déjà Le château Le manoir C'est un peu beauty Mais bon C'est quand même cool Là ensuite On a encore le puits Où tout part de là En fait Toute l'intrigue De la série Il part d'ici On dirait une sorte On dirait qu'il déménage C'est bizarre Comme si le grand frère Il s'en allait Donc là Ce qui m'a fait rire C'est que le plan Avec l'horloge Je me suis dit On est dans Stranger's Il me dit quoi C'est carrément On dirait presque La même horloge A part le cadre en bas Où de base On voit les poids Et la pendule Là C'est la même horloge Je me suis dit Il y a un crossover C'est quoi ça Mais du coup Là on voit Une nouvelle clé Qui va permettre Peut-être Si je comprends bien Enfin On se peut voir De permettre De retourner le temps Peut-être C'est ce qu'on peut C'est de comprendre Avec Les chiffres qu'on voit Et le sablier Qui se retourne Mais en tout cas Cette clé Elle a l'air de Très cool Evidemment Avec Body Qu'on revoit Là on voit Que ça arrive en août Ça c'est Ça c'est cool Le retour de la clé de tête Pareil C'est ma clé Préférée Très clairement Comme j'ai pu vous expliquer Donc c'est Une clé qui permet D'accéder à ses souvenirs Voilà Le portail De la porte Omega Et on revoit Du coup Les soldats Qu'on a vu Dans la dernière saison Qui du coup Viennent Dans le temps présent Parce qu'en gros Si j'ai bien compris C'est un peu comme Dodge En fait Ils veulent récupérer Des clés C'est ça le truc Si j'ai bien compris Ah ouais Il y a carrément Une sorte de fissure Dans le sol Et on dirait bien Que c'est le soldat Qui fait le portail Donc là Il va y avoir Vraiment quelque chose De différent Encore une fois Mais là Elle est bizarre Cette clé J'arrive pas à savoir A quoi elle va servir La clé dans le torse Parce qu'en fait Des clés qu'on a Surt dans le camp Il y en a plusieurs Il y a le cou C'est la clé de tête Le menton C'est la clé Pour changer d'identité Et là du coup Qu'est-ce que ça peut être Aucune idée Et bon On le saura Peut-être Julien peut-être Dans plusieurs trailers Dans C'est un autre trailer Qu'ils vont faire Parce que Netflix ne s'arrêtera Jamais à un trailer C'est mort Et ça C'est intéressant Là Ils sont dans une sorte De hangar Un peu cinéma Ils ont l'air D'être dans la clé De tête Dans la tête De quelqu'un Je pense Ce qu'on voit Par exemple Avec écrit Nostalgia Regrets Etc Donc ça peut être Quelque chose De nostalgique Donc Mais qui ça peut être Aucune idée Point Pour le coup Ça va pas On voit que Tyler A le bras A le bras Avec du sang Là c'est flou L'image est floue Mais du coup Il va sûrement Se faire attaquer Mais par quoi Ça On ne sait pas Ça serait beaucoup Trop facile Ensuite Kinsey Qui utilise La La chaîne Qu'on a vue Dans la saison 2 Qu'on ne voit pas Dans la saison 1 C'était une nouvelle Clé De la saison 2 On voit quelqu'un Qui saute dans le vide Qu'est-ce que ça peut être On dirait C'est Kinsey Mais je ne suis pas sûr Je ne sais pas Je ne sais pas Il y a trop de trucs À dire Sur ce trailer Qui dure une minute C'est un truc De malade Ensuite Donc On voit une personne Qui lance Une hache Donc ça Je pense que ça va être Une nouvelle Personne Ou alors Quelqu'un a changé Avec la clé d'identité Ça Ça va être aussi Un très Pas un gros problème Mais un problème Pour savoir qui c'est Et là Et là Pour moi C'est un jeu de ouf On revoit Dodge Ça Ce personnage Là Je l'adore Elle est incroyable Franchement Et on n'en saurait Evidemment Pas plus À part le fait Que c'est La dernière saison Waouh Enfin bref Voilà C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas Comme je vous le dis Je vais essayer de sortir Cette vidéo Le plus rapidement possible De faire un tour Sur la Netflix Le week-end du geek La geekhead week 2022 C'est vraiment Un événement Où il va y avoir Beaucoup de choses Là par exemple Lundi 6 C'était sur les séries Le mardi 7 Donc demain Ça sera Sur les films Le 8 Ça sera Sur les animations Le 9 Ça sera Une journée Consacrée À Stranger Things Et le 10 Ça sera Une journée Consacrée Au jeu Donc n'hésitez pas À aller y faire un tour C'est hyper intéressant J'ai voulu un petit peu Ce qui était dit Ça a beaucoup parlé D'Umbrella Academy Sandman Resident Evil On a aussi une série Consacrée À la fille Donc de la famille De la famille Adams Donc Wednesday Donc ça aussi Un truc exclusif Qu'on a pu voir Grâce à la geekhead week Donc n'hésitez vraiment À y faire un tour C'est super intéressant Même déjà D'avoir Des exclus De Netflix D'avoir des interviews Des commentaires C'est super cool Donc allez y faire un tour Donc voilà C'était Virgile On se retrouve Pour une prochaine vidéo J'essaye absolument De faire La suite Sur Moonlight Ça fait un bout de temps Que la première vidéo est sortie Là j'ai commencé À bien écrire la deuxième Et elle sortira Je pense D'ici D'ici la fin de la fin de semaine Donc c'est Virgile À la prochaine Allez Ciao